Chut, tais-toi, osmout, oskout. Beaucoup de synonymes existent pour définir le fait de se taire. Car en islam, le musulman se doit de tenir sa langue dans certaines situations. Notre prophète Mohammed a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taisent. » Le prophète a évoqué ici la personne qui croit en Allah et au jour dernier, qui sont tous deux des piliers de la foi. Cela montre que le croyant se doit de bien réfléchir aux conséquences de sa prise de parole. Une personne qui tient des propos dans le but de se moquer, d'humilier ou de rabaisser une personne a donc clairement un manquement dans sa foi. D'ailleurs, si on observe bien, on verra que notre langue se trouve derrière deux remparts, nos dents et nos lèvres. Essaye de parler la bouche fermée, tu verras que l'on ne comprend rien à ce que tu dis. Nous devons donc faire très attention et bien réfléchir avant de parler. Car glisser dans la médisance est quelque chose de facile et shaitan embellit le haram. Alors que nous savons pertinemment que notre langue peut causer des dégâts et peut causer notre perte dans cette vie d'ici bas, fit dunya et dans le delà, al-akhira. Fait partie des grands péchés en islam le fait de médire et de calomnier sur une personne. Et cela consiste à parler en mal sur une personne en son absence, en la ridiculisant et en mettant en évidence ses défauts et ses faiblesses. D'ailleurs, Allah a comparé cet acte au fait de manger la chair de son frère mort, qui est une abomination, un acte répugnant et écœurant. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on minimise tout et on ne donne pas ou très peu d'importance à ce grand péché. Le fait de médire sur son frère ou sa sœur en islam est devenu pour beaucoup une simple mauvaise habitude, alors qu'il n'en est rien. Cela relève plutôt d'une maladie du cœur. N'oublions pas que le jour du jugement, les personnes qui ont subi de la médisance récupéreront leur haqq en prenant les hassanat de ceux qui les ont médis. N'oublions pas que les anges notent tout, subhanallah. Cependant, Allah azzawajal est le très miséricordieux. Par excellence, il n'est donc pas trop tard pour se repentir et se réformer vis-à-vis de ce grand péché. Qu'Allah azzawajal nous facilite et nous pardonne. Amin. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, incha'Allah.